Et maintenant je vais dévaliser les réserves d'or de la ville Mais ça provoquera l'effondrement de toute l'économie Et comment les gens vont-ils se sentir ? En colère ? Non ! Endormi ? Non ! Effrayé ! Oui ! Effrayé ! Éloigne pas de moi ! Hé Mario ! Pourquoi ne pas t'en prendre à quelqu'un qui est beaucoup plus petit que toi ? Avec plaisir ! Hé ! Pour que j'ai eu ton nez ! Quoi ? Tu as utilisé la thérapie en immersion ? Oui, mon frère l'a appris au lycée Et j'ai eu une super note ! Alors je vais devoir regarder un peu plus profondément dans ton inconscient ! Kevin ! Il peut regarder plus profondément dans mon inconscient ! Oh non ! On n'est pas encore arrivé à ce chapitre ! Oh non ! Pas le homard mixeur ! Mais pourquoi tous tes cauchemars sont un appareil de cuisine et un arthropode ? Parce qu'ils sont effrayants, Kevin ! Kevin ! Cette peure est juste trop forte ! J'ai une idée ! Oui ! Cache-toi, petite fille ! Peut-être qu'il ne te trouvera pas ! Elle est sous le bureau ! C'est trop peur ! Salut Gaethel ! Gaethel, par ici ! Il était une fois dans un pays magique de... Aouh ! Aouh ! Aouh ! Il y avait un beau prince qui... Aouh ! Aouh ! Aouh ! Qui... Aouh ! Aïk ! Aïk ! Qui avait oublié de mettre son homme ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Mais pourquoi est-ce que je continue à frapper ? Aouh ! Aouh ! Aïk ! Alors là, je suis perplexe ! Tu es une marionnette ? Tu sais ce qui bat les trucs effrayants ? Les trucs stupides ! Et quand j'y pense vraiment, un arthropode plus un mixeur, c'est plutôt stupide ! Non ! Oui ! Ouais ! Et maintenant, c'est l'heure de ton pire cauchemar ! Un hamster ! J'ai pas peur des hamsters ! Pourtant, vous devriez ! Ah ! Ah ! Non ! Merci de m'avoir aidé à surmonter mes peurs, Monsieur Scrognogneux ! Et toi aussi, Kevin ! Ah ! Oh, j'ai compris ! C'est une marionnette qui donne des cauchemars aux gens ! Non, je ne suis pas une marionnette ! C'est un mot-valise comme courriel, un fox d'ocufiction ! Vous l'avez cassé, vous devez l'acheter ! Et vous avez cassé toutes les harpes du magasin ! Maria, on va enfin pouvoir nourrir les enfants, et le petit Alfonso pourra enfin enlever son appareil dentaire ! C'est un miracle ! Oui, le petit Alfonso voit son rêve se réaliser, mais le plus important, c'est que Gretel a appris que rien ne résout mieux les choses que de balancer un vilain dans un magasin de harpes ! Attends, où t'as trouvé ces vêtements ? Ma tenue de rechange ! C'est la seule chose que tu trouves étrange chez moi ? Sous-titrage Société Radio-Canada